Musique Bonjour à tous, c'est Shikasama. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Ultra Lune. On arrive sur l'île d'Akala. Il doit y avoir du monde qui nous attend d'ailleurs. Il y a déjà du monde sur la plage. Ah, il est arrivé aussi. Et voilà, traversé à pic sec. Enfin non, j'ai sauté à pieds loin dans l'eau. Bref, Akala, nous voilà. C'était trop bien le surf des mantas. Tu crois que le prof et Lily sont déjà là ? J'espère que le bateau n'a pas coulé. Allons faire un tour pour voir si on les trouve. Allez, on va visiter cette île d'Akala. On va essayer de trouver le professeur au forbe et Lily. Je t'ai regardé surfer. Tu nous as fait un truc de fou. J'ai bien senti que ton cœur battait au rythme de l'océan. Ton score est de 1876. Et ouais, c'est ton nouveau record sur cette vague. Bien joué. Je peux te dire que tu en as bluffé plus d'un. Et voilà tes points de coolitude. Oh, j'ai gagné qu'un seul point de coolitude. Et n'oublie jamais, laisse-toi porter par la vague. C'est elle qui te donne la vibe. Merci surfeur. Bon. Un seul point de coolitude. Motis, magnifique. Tu es arrivé à Akala. Qui dit nouvelle île, dit nouveau Pokédex d'île. J'espère que tu trouveras tout plein de Pokémon comme ces motismes excitants. Il faut trouver Lily et le professeur. Faisons un tour dans les rues d'Ohal. Ah bah s'ils sont là. Lily et le professeur au forbe sont bien arrivés. Alors les jeunes, c'était cool cette traversée à dos de Demanta. Super cool. Nickel. Continue sur ta lancée. Le comble, c'est qu'on est allé plus vite avec un Demanta qui a fait des pirouettes tout le long que vous avec votre bateau. Il faut avouer que le bateau du professeur n'est pas... Disons qu'il n'est pas de première jeunesse. Youh ! Ah là là. Euphorbe et sa légendaire blouse blanche déboutonnée. Ah, tiens qui c'est. Les gens qui te rencontrent pour la première fois doivent se poser des questions. Vite, rentre dans ton sac doudou. Relax, Lily, c'est une amie à moi. Alors qui est-elle ? En tout cas, elle est très jolie. C'est Alexia. Bienvenue à vous les enfants, je m'appelle Alexia. Yop, moi c'est Barbara. Je suis une des capitaines du coin. Je sais, ça en jette. J'étais en route pour vous accueillir et j'ai croisé Barbara par hasard. Hé hé, maintenant j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour une épreuve réussie. Oui, c'est vous deux que je parle. C'est de vous deux que je parle. Vous avez des têtes à aimer les Pokémon. Ça promet. Enfin, n'oubliez pas que Barbara n'est pas la seule capitaine de cette île. Qu'est-ce que vous comptez faire à présent ? Ne me regarde pas comme ça. C'est à eux qu'il faut le demander. C'est leur tour des îles. Ah, euphorbe qui fuit ses responsabilités. En tout cas, les enfants, amusez-vous bien à Akala avec vos Pokémon. Et sachez que j'attends notre combat de pied ferme. Hé hé, je suis impatiente comme une veille de sol. Allez Barbara, on décolle. Allez, Barbara nous dit au revoir. Ah, elle s'inquiétait de votre traversée. Mais ça lui écorcherait l'alarme de l'avouer. C'est vraiment une fille cool, la frangine Alixia. En plus, c'est une doyenne au top. Akala compte non pas une, non pas deux, mais trois épreuves. Si vous voulez tenter la première illico, c'est de l'autre côté de la route 4 que ça se passe. Commencez par atteindre le village d'Oana et ensuite c'est tranquille. Tant qu'on trouve le centre Pokémon, c'est bon. Et sans oublier le Malassa délice local. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être un brin de shopping. Ensuite, j'accompagnerai peut-être Doudou jusqu'aux ruines. La prochaine épreuve est sur la colline Clapotie. Regardons sur la carte et allons-y. Allez, on y va les amis. Nous sommes là pour ça, pour réussir les épreuves. Et là, nous allons arriver dans l'épreuve de l'île Clapotie. Alors, il y a Néfi. Bonjour, je suis Néfi, la capitaine de la colline Clapotie. Êtes-vous prête à relever mon épreuve ? Oui, 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 on est très, très petits. Et voilà, les amis, on y est. C'est le début de l'épreuve. De la première épreuve, en tout cas, sur cette île. Dans ce cas, laissez-moi vous expliquer comment l'épreuve va se dérouler. Il faudrait que vous rabattiez tous les petits froussardines qui se trouvent dans les étangs vers le pied de la colline Clapotie. Comme ça, vous pourrez attirer les Pokémon dominants. Je ne vous force pas à le faire à la nage, bien sûr. J'ai tout prévu. Alors, elle a tout prévu. Elle va nous donner une monture. Un petit l'eau classe. Et du coup, on va l'utiliser. Alors, si vous voulez bien me suivre. Allez, épreuve de type O, go, grimpons sur l'eau classe pour abattre les froussardines. Elle est là. Néfi est là. Ah, je me demandais où vous étiez passés. J'ai eu peur de vous avoir perdus. Je suis vraiment désolée, mais j'ai bien peur d'avoir oublié votre nom. Ah, attendez, si. Chica, c'est ça ? C'est un très joli nom, d'ailleurs. Vous voyez les deux remous là-bas ? Oui, on les voit. Enfin, on n'en voit qu'un. Ah non, voilà. Le deuxième est là. Je pense que l'un des deux... Non, si cela se trouve, les deux signalent la présence de Pokémon. Allons donc voir de plus près avec le classe. Si vous trouvez les froussardines, essayez de les rabattre vers le pied de la colline, d'accord ? Allez, les amis, on est là pour ça. On va aller... Rabattre des froussardines. Alors, où sont les... Voilà, les clapotis. Eh bien, voilà. Regardez, un froussardine sauvage apparaît. D'ailleurs, il faut que je l'attrape. Je vais l'attraper. Je vais l'attraper. Par contre, je vais éviter d'utiliser un petit Kalinos. Il me sera utile plus tard. Allez, servons-nous de efflèche. Efflèche. Allez, go, efflèche. C'est ton tour de briller. C'est ton tour de briller. On y go. On y va. Allez, un petit feuillage. Ouh là là. Ouh là là, j'étais trop efficace. J'ai été trop efficace. Voilà, c'est ça. C'est l'efficacité. Ah. Eh bien, voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Regardez. J'ai attiré les froussardines. Et je les ai fait fuir vers le pied de la colline. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Oh, mais vous êtes vraiment très doués. Bravo et encore bravo. Continuez à battre... À rabattre les petits froussardines. Allez, on va aller vers la deuxième... Vers le deuxième clapotis. Mais ce qu'on va faire cette fois... Oh, regardez. Regardez un araquois sauvage apparaît. Et celui-là non plus, nous ne l'avons pas. Et il y a toujours Cagnos qui apparaît là. Je sais que tu as envie de briller, mais ce n'est pas ton tour. C'est au tour de... Et flèche. Ou de magnéti. Allez, on va utiliser magnéti. Allez, magnéti. Go. Allez, on ne peut plus s'échapper. C'est ce qu'on voulait. Cage éclair. Ouh là 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 là. Bon, ce qu'on va faire... Ah, mais on ne peut pas. D'accord. En fait, on ne peut pas du tout utiliser... Je n'avais pas bien vu. Mais en fait... Oui, c'est normal. On va utiliser et flèches. En fait, on ne peut pas... Ah oui, c'est vrai qu'il ne peut plus s'enfuir. Ah, j'ai été un peu bête là. À tout ce coup. J'ai été un peu bête. On va faire étincelle. Oui, il ne peut plus. En fait, vu qu'on est dans la grande épreuve, forcément, on ne peut pas attraper de Pokémon. Donc forcément, le but, c'est juste de faire ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire de faire fuir les froussardines. Hop, on va en profiter pour récupérer la Pokéball. Ah, ben voilà. J'avais perdu mon chemin et là, je l'ai retrouvé. Bon, allez, c'est bon. Allez, on y retourne. On retourne dans l'eau. Je vais faire peur aux froussardines. Allez. Un araquois, toujours. Il faudrait que je change l'ordre de mes Pokémon parce que là, le Kaninos, là, il n'est pas fait pour l'eau. Allez. Allez, allez. Et Flèche, je fourre à l'affaire. Oh non, il appelle à l'aide. Ce n'est pas juste. Moi, je n'appelle pas à l'aide, comme ça. Ah si. Je ne peux pas appeler à l'aide, sauf que ça ne suffira pas. Hop. Allez, Flèche, attaque-moi-les, ces deux-là. Ils nous font perdre du temps. Ah, ça y est, il se m'a peu voir. Allez, pic, pic. Allez, les amis, on y va. Et deux, un, voilà. Ça, c'est bien. Et en plus, les Flèches prennent un niveau. Ils montent au niveau 23, les amis. C'est nickel. Pour notre futur combat. Oh non, il ne va pas appeler à l'aide tout le temps, lui. Ce n'est pas possible. On n'est pas là pour faire de la chasse, hein. Allez, allez. Allez, pic, pic. Et deux, un. Par contre, il ne faut pas qu'il appelle à l'aide, hein. S'il vous plaît. Allez, Araqua, le deuxième, le dernier. Ah, ça, c'est bien. C'est super efficace. C'est KO. Et du coup, on a fait peur aux Froussardines, je pense. Ah tiens, Zorroi monte au niveau 22. Ramolos au 21. Et puis, les Froussardines. Qui vont vers les Clapotis, je pense. Allez, hop, encore. Voilà. Allez, les amis. Et voilà, un Froussardines sauvage apparaît. Nickel. Ah, je vous dis toujours de modifier les positions. Allez, on y va. Avec les Flèches. Oh non, Froussardines. Tu ne vas pas appeler de l'aide. Allez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tes amis sont occupés. Eh bien, non. Oh, deux Froussardines, je veux dire. Allez, ce n'est pas grave. Allez, les Flèches. Allez, et deux, un. C'est super efficace, ça. Allez, du coup... Oh non, 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 stop. Stop, Froussardines. Je sais que tu es Froussard. Mais ce n'est pas une raison. C'est un combat, un contre un. Allez. Voilà, parfait. Nickel. Allez, là, on lui refait la même. Et on n'accepte pas d'aide. Allez, hop. Yes. Coup critique. Bye bye, Froussardines. Et je pense que là, on est sur le point de réussir. Notre petite mission. Voilà. Et voilà, allez, ce Froussardines. Du coup, on va retourner voir notre méfile. Oh, mais vous êtes vraiment très doué. Bravo. Et encore bravo. Continuez à rabattre les petites Froussardines. Ah, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, où est la suite ? 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 Allez, on va monter par ici, je pense. Non. Alors, la suite, elle doit être par là. Ah, colline clapotis, les amis. Ça y est. Oh là, regardez. Vous avez réussi à attirer le Pokémon dominant. Ça va chauffer. Je sens que ça va être chaud, les amis. Le Pokémon dominant nous attend. J'espère que tu es prête. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier... On va modifier l'ordre des Pokémon. Parce que bon... Kalinos, il est bien gentil. Mais ce n'est pas lui qu'on veut. Voilà, on va faire comme ça. Utiliser... On va utiliser de la potion. Voilà. Et là, on est bien. Allez, là, on est bien. On est prêts. On est ready pour se battre contre le Pokémon dominant, les amis. Allez, on y va. Voilà, on n'a pas peur. On prend le classe et direction ce Pokémon dominant. Est-ce qu'il est là ? Oh là, regardez, les amis. Ça ne sent pas bon. Ça sent le poisson. Oh là, il a l'air énorme. Énorme, ce Pokémon dominant. Oh là là, il fait peur. Oh là là, il est énorme. Oh là 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 là. Regardez. Il est énorme. Tada ! Oh pinaise. Oh pinaise, comme dirait Omer. Le tarambule dominant veut se battre. Ok. Ok, il veut se battre. Mais nous aussi, on est là pour ça. Allez, et flèche go. Tu es prêt. Je t'ai entraîné depuis tout ce temps. Pour ton moment de gloire. Allez, montre-nous. Montre-nous ton efficacité. Oh là là. Oh là là. Ce n'est pas si efficace que ça. Oh non, la tarambule appelle du renfort. Ce n'est pas juste. It's not fair. Un araquois apparaît. Allez, un pic pic. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oh non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Voilà, ça c'est bien. Non, mais non. Stop, 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 stop. Stop le... Voilà. Vous m'avez compris. Alors, super potion sur les flèches. Allez. On est en apnée. Oh là là. C'est super efficace. C'est incroyable. Comment cela se fait-il que ce soit aussi efficace ? Bon. Ben oui, c'est parce que c'est Pokémon dominant en même temps. Oh là là. Et flèche. Bon, allez. Magnéti. Magnéti. Magnetois. Deux. Rappliqués sur le terrain. Et là. Ne fais pas comme notre cher... Notre cher truc. Ouais, voilà. Vous avez compris aussi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non. Mais non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. Piquérron. Est-ce qu'on n'était pas assez puissant ? Non, ce que je vais faire... Non, je vais éviter de faire ça. Et faire Picor sur Araqua. Voilà. Bye bye Araqua. Et j'espère que la Tarambule, là, elle ne va pas ramener ses potes. Allez. Et puis, qui remonte au niveau 22, les amis. On est confiants. Toujours. Toujours, toujours. Oh non. Non, non. Ça suffit. C'est pour ça, ce que je vais faire. Je vais viser la Tarambule, là. Oh, regardez comme c'est joli. Mascadra. Hop. Par contre, non. On va faire... Atterrissage. Comment ça ? Comment ça tu ne veux pas attaquer ? Ah, voilà. Ah, elle est sur la Tarambule, là. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, 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 non. C'est pas mal, on l'avait dit. Sac. Euh... Allez, un petit rappel. Hop. Allez, c'est chaud. Mais c'est comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt soigner, là, parce que... Hop. Allez. Allez, allez. La Tarambule est presque KO, là. J'espère qu'elle ne va pas se soigner. Mais c'est super efficace, ce qu'elle fait. Allez. Là, direction la Tarambule. Allez, et flèche. Je croise les doigts. Non, 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 non. Allez. Non, mais non ! Mais non, et flèche. C'est pas possible. Ah, là, on a oublié de se taper Ramolos, du coup. Allez, on va faire ça. On va prendre des risques. Oh là là, c'est trop risqué. C'est trop risqué, tout ça. On va faire rappel, encore. Rappel. Sur Magneti, qui était pas mal. Non, non, non. Mais c'est pas possible. Alors... Oh non ! Mais non ! Elle a drainé mes PV. J'avais même pas vu. Ah ouais, c'est chaud, les amis. C'est hyper chaud, hein. Allez. Ce qu'on va faire... C'est qu'on va faire du rappel, encore. Il n'y a pas un rappel total, là ? Non. L'éclairon, il était bien, lui. Voilà, ça c'est cool. Hop. Pendant que l'autre tarambule dort, on va soigner certains. Voilà. Pas très efficace. Nickel. Allez, la tarambule. Nickel. C'est super efficace. Par contre, on va soigner... Hop. Tac, Magneti. Je compte sur toi, là. Magneti, tu es mon sauveur. C'est pas très efficace. Ah non, non. Il se réveille. Ah, c'était tellement bien quand il dormait. Allez, allez. Magneti, j'ai toutes tes forces. Yes ! Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, les amis. Oh là là. Allez, il faut absolument, là, que la tarambule, on l'explose. Parce qu'une fois qu'elle sera KO, cette tarambule... On va faire picore sur la tarambule. Allez, je croise les doigts pour que ça soit... Allez, non, non, non. Tiens, respire. Allez. Oh là là. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, fais picore. Picore-le. Picore-le, je t'en supplie. Non. Non, 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 non. Et non. C'est pas possible. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Bon. Là, franchement, c'est pas possible. Je vais re-rappeler Picleron, là. Non, non, stop, 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 stop. Est-ce qu'on peut pas mettre... Voilà, on va... Je sais pas si ça va être efficace ou pas. Ça va pas du tout être efficace, mais au moins, peut-être le mettre KO. Non, avant qu'il nous mette KO. Oh là là. C'est pas possible. Allez, Picleron, je compte sur toi. Alors, il faut absolument qu'on batte la tarambule, la tarantule. Allez, si t'as le temps de faire Picor, je sais pas. Ou Pic-Pic, même. Est-ce que c'est piratouc-Pic-Pic ? Yes ! Yes ! Coup critique, les amis. On a battu le dominant, là. Là, par contre. Normalement, ça devrait être bon. Croc-feu. Oubliez une capacité. Est-ce qu'on a oublié Croc-feu ? Allez, hop. Allez, les amis. Là, on y est. On y est. C'était chaud. Peut-être que... Le niveau qu'on avait n'était pas forcément ultra suffisant. Mais bon, c'est pas grave. Là, il reste juste ce Masca-Dra. Il va appeler personne. Non, non, non. Par contre... Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre guérison. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est pas très efficace. Merci. Allez. On utilise la force Z, les amis. On rigole plus, là. En tout cas, on a fait le plus dur en battant la tarambule. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Oui, c'était pas du tout efficace. Ouais, non. Il faudrait des rappels pour être efficace. On va voir. Ah bah voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon, les amis. On a réussi à battre. Ouf ! Oh là là, je respire. La tarambule... Le tarambule dominant a été battu. Ouf. Un grand ouf de soulagement parce que c'était chaud. C'était un combat assez difficile pour moi, en tout cas. Mais j'ai réussi. Allez, on va voir Nefi. Bravo, Chica. Vous avez réussi mon épreuve avec Brio. Pouvez-vous revenir par ici, s'il vous plaît ? Ah bah voilà. C'est cool. Tout de même, quelle surprise. Qui aurait cru qu'en rassemblant les trous sardines, nous réussirions à attirer un tarambule ? Pas moi, en tout cas. Vous avez vraiment fait des miracles, Chica. Tenez pour vous. Et voilà, les amis. Du coup, elle nous donne une nouvelle force Z. Ah, ça, ça fait plaisir, les amis. On a réussi l'épreuve. Et du coup, voilà, on a une nouvelle force Z dans la poche. Vous pouvez utiliser la force Z de type O. Il faut prendre la pose comme ceci. Allez, elle nous apprend. Ensuite, je vais vous faire cadeau de ma canne à pêche. C'est moi qui l'ai faite. Elle porte même ma signature. Et merci, Nefi, pour ce cadeau. Nickel, les amis. Du coup, on a réussi cette épreuve. Difficile, quand même. Et puis, voilà. Donc, je suis super contente, super fière de ce combat qui a été chaud, pour moi, en tout cas. Et donc, voilà. Voulez-vous que je vous accompagne jusqu'au centre Pokémon ? Oui, oui, s'il te plaît. Parce qu'on en a bien besoin. Elle est en route. Donc, voilà. L'épreuve suivante, c'était laquelle déjà ? Ah oui, celle de Kyawe. Si mes souvenirs sont bons, elle a lieu au parc volcanique. Vous aviez visité le ranch Oana ? Dans ce cas, vous avez peut-être croisé des simularbres. Il n'arrête pas de jouer des tours aux gens. J'ai dû utiliser la force Z avec mon Aquazélite pour leur donner une petite leçon. Si vous agitez votre Aquazélite devant eux, ça devrait leur rappeler quelques mauvais souvenirs. Ok. Donc, voilà les amis, on a fini avec cette épreuve. Cette épreuve, on va dire, de type O. On a gagné cette force Z. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, comment j'aurais pu réussir à le battre plus facilement. À part, évidemment, en améliorant mes Pokémon. Et puis, voilà. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu. Ça m'encourage. Et puis, on va se retrouver très, très bientôt pour la suite. Et je vous dis bye, bye. Sous-titrage ST' 501